Au cœur de Marseille, voici une station unique en Europe, capable d'analyser en temps réel la pollution atmosphérique. Les résultats sont édifiants et alarmants pour les habitants de la cité fosséaire. Marseille est en effet quatre fois plus polluée que Paris et l'impact sur la santé publique est réel. En France, ça correspond à à peu près à quatre mois d'espérance de vide perdue, à peu près à 18 000 décès qui pourraient être évités chaque année. Sur Marseille, c'est à peu près plus entre 12 et 18 mois d'espérance de vide perdue, ce qui, dans l'état actuel des connaissances, en fait la troisième cause de mortalité après l'alcool et le tabac. En cause, évidemment, notre mode de vie et de consommation, mais aussi les transports. Avions, voitures, bateaux, Marseille accumule les handicaps. On a la caractéristique d'avoir un grand pôle industriel à près d'une vingtaine de kilomètres d'ici et donc par certains vents, quand on a des régimes de brise ou du mistral, que connaissent bien les Marseillais, on peut avoir des imports de pollution qui viennent s'ajouter à la pollution sur la ville. L'autre élément auquel on ne pense pas beaucoup, mais en hiver, il fait quand même un peu froid à Marseille, concerne le fait qu'on a aussi le chauffage qui vient s'ajouter. Et on voit par exemple que le chauffage au bois, qui vient de la vallée de Luvône, vient s'ajouter également en termes de pollution. Le quatrième grand secteur, ce sont les transports maritimes avec les navires. La station du Parc-Lonchamps est aujourd'hui capable de tracer les particules fines. Ces poussières microscopiques non filtrées par le nez, capables d'entrer dans le sang. Certaines études médicales tendent à montrer que ces particules seraient responsables de cancers et de pathologies, comme la maladie d'Alzheimer. S'en protéger est aujourd'hui quasiment impossible. Une fois qu'elles sont injectées dans l'atmosphère, on ne peut pas faire grand-chose. À moins d'avoir des masques super perfectionnés. Les masques qu'on voit, les petits masques chirurgicaux, ça ne sert strictement à rien. Je profite pour le dire. Toutes les particules vont quand même passer. Non, la seule chose qu'on peut faire, c'est contrôler au niveau de l'émission. De diminuer les émissions, d'interdire un certain nombre de pratiques ou faire en sorte que certaines pratiques qui sont déjà interdites le soient effectivement, comme brûler les résidus de pelouse dans son jardin. Ça, c'est déjà interdit, mais il y a plein de gens qui le font. Et c'est quelque chose qui pollue vraiment énormément l'atmosphère. Marseille est en retard sur les mesures de prévention de la pollution. Pas de circulation alternée, pas d'interdiction pour les véhicules les plus polluants, pas de gratuité des transports en période de pic. Les pouvoirs publics font cependant des efforts. Alors en France, il y a deux grands acteurs qui peuvent effectivement réduire ou limiter les actions. C'est d'abord le préfet qui représente l'État et donc qui prend des mesures. C'est le cas aujourd'hui. Donc quand il y a une alerte, il demande aux automobilistes par exemple de réduire la vitesse. Le deuxième acteur important, c'est le maire, puisqu'il a aussi un pouvoir de police et donc il peut prendre des dispositions locales. Avec les fortes chaleurs habituelles tous les étés, Marseille connaît des pics de pollution à l'ozone qui s'ajoutent au problème des particules fines. La préfecture a pris des mesures d'abaissement de 20 km heure de la vitesse des automobiles. La police multiplie les contrôles anti-pollution. Les industriels sont surveillés. Cela suffit-il ? Pas sûr. Chaque année, la pollution coûte à l'État pas moins de 100 milliards d'euros.